A aujourd'hui 84 ans, Daniel Prévost sait que la plus grande partie de sa carrière est maintenant derrière lui. Une carrière fait d'autant d'échecs que de réussites, et c'est lui qui le dit. Et parmi les réussites, on peut assurément y ranger son rôle dans le dîner de con, où il y incarne un dénommé cheval contre l'heure des impôts, un personnage devenu culte dans le cinéma français. Un rôle qui va même lui valoir le César du meilleur second rôle. Une forme de consécration, et normalement, l'assurance d'avoir du travail par après. Mais pour Daniel Prévost, c'est tout le contraire qui va se passer. Dans le milieu, on m'avait dit que si je remportais le César, c'était un an de travail garantie. Je l'ai gagné, et puis pendant deux ans, je n'ai pas eu une seule proposition de tournage, rien du tout. Déclare l'acteur. Ce fut, dit toujours Daniel Prévost, une immense déception. Et en effet, il faudra attendre l'année 2000 pour le voir réapparaître. Dans La vérité 6ement 2, où il incarne Didier Virouten, directeur d'achat véreux pour un grand supermarché. Même si la prédignée de cons fut donc une déception pour lui. Aujourd'hui, Daniel Prévost se dit quand même heureux d'avoir pu mener la carrière qu'il a eue, reconnaissant aussi bien ses échecs que ses réussites. Confiant encore qu'il n'a jamais eu la grosse tête, dans un milieu, dit-il, où celles-ci sont légions. Et les réelles amitiés, très rares. Sous-titrage Société Radio-Canada